Le Zéfi de la crise humanitaire à l'est du Tchad, Angers et Perspective, va sur le thème de cette conférence animée conjointement par l'ambassadeur Acheikh Ibn Omar, ex-ministre des Affaires étrangères, Dr Gondé Ladiba, directeur scientifique du Centre d'études prospectives et stratégiques, et Abdellakim Tahir Arim, directeur général de l'Angers-Adès. Dans son intervention, le maire de la ville d'Abishi, Mohamed Salihamad Adam, à au nom de la population de Waday, remercie les initiateurs de cette conférence, qui, selon lui, permettra à la population de mesurer l'ampleur et le besoin pour le bien-être de la province. Pour sa part, le directeur général du Centre d'études prospectives et stratégiques, Dr Hassan Mohamed Idriss, a relevé que cette conférence s'exclut dans le cadre du projet « Promotion d'une meilleure gouvernance dans la mise en œuvre de politique au Tchad ». Le secrétaire général de la province d'Iwaday, Abakar Hussein Didigui, a lué l'action du centre qui œuvre aux côtés du gouvernement pour le bien-être tchadien. Dr Gondé Ladiba a fait l'historique de la crise humanitaire à l'est du pays. Selon le conférencier, cette crise a affecté l'économie de province de l'Est et elle continue. Le deuxième conférencier, Abdelakim Matahir Arim, directeur général de l'Angers-Adès, a développé le cadre juridique de la présence des réfugiés sur le sol tchadien. Ainsi donc, il a axé son intervention sur la Convention de 1951 relative aux statuts de réfugiés et son protocole additionnel de 1967 et aussi le cadre d'intervention. Le dernier intervenant, l'ambassadeur Achech Ibn Oumar, ex-ministre des Affaires étrangères, a parlé sur le mécanisme de médiation entre le pays voisin victime de la crise humanitaire et également de la persistance des effets de cette crise sur la croissance économique et le bien-être social au Tchad et dans l'est du pays en particulier.